Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 1er avril 2021, direction l'hypodrome de Chantilly, pour le prix de la journée des plantes, première course de la Réunion 1, où 15 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce gros handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons, car l'épreuve demeure très ouverte avant coup. Notre handicap se disputera sur le tracé des 1600 mètres de la piste en sable fibré, et une fois encore, l'aptitude à cette surface devra être prise en considération. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 16, Bochatore. L'impression visuelle laissée récemment est telle qu'il est impossible de ne pas tenter sa candidature ici, en première position, même au niveau qu'un T+. En deuxième choix, le numéro 4, Rajkumar. Il est dans son jardin à Chantilly et partira avec la grande confiance d'un Pierre-Charles Boudot, n'envisageant pas sortir des trois premiers avant coups. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Senator Frost. Forme certaine pour ce représentant de l'entraînement d'Adrien Foissier, qui va tenter d'aller beaucoup plus vite que le handicapeur, en signant une deuxième victoire de handicap d'Oran. En quatrième position, viendra le numéro 5, Gris d'Argent. Il est parfaitement connu des durs fils français qui le savent compétitif sur la piste en savent le vibrer, au niveau qu'un T+, et à la valeur qui est la sienne. Si tout se passe bien durant le parcours, il va une nouvelle fois terminer très vite. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, As to Trike. Il se présente fort d'un récent succès prometteur, et avec l'aide de Maxime Guyon ici, logiquement, l'entourage est confiant pour confirmer dans ce lot. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Nord-Est. De nombreuses qualités pour ce représentant de l'entraînement Elare Alvarez, qui n'est pas supplémenté sans raison au départ de ce quinte et plus. En avant-dernier choix, le numéro 14, Maxab. Il a beaucoup de qualités, et sa dernière fin de course est très bonne. En théorie, avec la bonne Marie Vélon aux commandes, il est capable de faire le show. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Walec. Il affiche actuellement une très grande forme, et compte bien en profiter pour terminer parmi les cinq premiers dans ce rendez-vous. En cas de non partant, le numéro 11, Vivi Bonnebouille, dont la maison est plutôt habile, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, du côté de Fontainebleau, Top Prono s'illustre encore une fois en donnant tierces et désordres de 321 euros, ainsi que le quartet, toujours dans le désordre, de plus de 699 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVip, rien de plus simple, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer notre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois,